... Mais qu'est-ce que vous faites, là? On cire le plancher. Avec trois cires différents. On fait une expérience pour l'école. Ah bon? En tout cas, faites attention, hein? Surtout pas avec de la cire à meuble, c'est très, très, très dangereux. C'est la meilleure façon de tuer quelqu'un. Attention! Yuhou! Ma grand-mère était exactement pareille. J'espère que c'est pas pour Mme Turgeon. Pourquoi? Parce que les médicaments et l'alcool, ça fait pas bon ménage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comment on va faire pour sortir d'ici? Sous-titrage Société Radio-Canada N'importe qui peut entrer et sortir par là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais prendre du disulfiram avec de l'alcool. Irène aurait invité les bouteilles d'alcool pour protéger Mme Turgeon? Comme elle est infirmière, elle sait que Mme Turgeon est une alcoolique qui court un grand danger. Nous allons donc rayer de la liste la piste médicaments. Mme Turgeon alcoolique, il me semble que ça se verrait. Je vais aller te reconduire, Andrea. C'est plus prudent. Je t'attends dans l'auto. J'espère que t'es pas en train d'embarquer Hervé dans une de vos histoires, là. Qui, moi? Hum, hum. Récapitulons. Il nous reste juste la piste fantôme à vérifier. Et si c'était quelqu'un à la recherche de l'argent, comme un ancien complice de l'œuvrac? Absolument brillant. Élémentaire, mon cher Hervé. Bon, ben, rendez-vous demain à la bibliothèque. Salut. Salut. J'ai découvert quelque chose qui va vous jeter à terre. Regardez. Vol de banque du 6 juillet. La complice de Daniel Levrac a été retrouvée. Son complice, c'était une femme? Mais c'était sa sœur. Puis vous trouvez pas qu'il ressemble à quelqu'un qu'on connaît? Irène. La sœur de Daniel Levrac. Ah, ben, ça, là. Qui parle? Muget Levrac. Qui êtes-vous? On m'a remis un message pour vous. Donnez votre frère. Mon frère est mort. Allez-vous finir par vous identifier? Je ne peux vous en dire plus long au téléphone. Mais je serai dans un café au coin des rues. Cardinal et Jasmine. Je suis facile à identifier. J'ai les cheveux noirs et je fume la cigare. Taxi! Madame Durgeon! Irène est dangereuse. On va vous sauver. Quoi? Andrea. Ça sent comme du vin. C'est de l'alcool. Elle voulait la tuer. Il faut appeler la police. Andrea. Reste avec elle. Je vais les téléphoner ailleurs. Hervé devrait arriver bientôt. Vous n'en faites pas, Madame Durgeon. Arthur est allé chercher la police. Vous n'avez pas à vous inquiéter de passer pour folle. On est trois à savoir ce qui est arrivé. Tu vas me dire où sont les deux autres. Je suis venue toute seule. Monteuse. C'est une de tes petits copains qui m'a appelée. Parce que personne à part vous trois qui sait que je suis ici. Où est-ce qu'ils sont? Je suis venue toute seule. Je voulais avoir l'argent. Je suis devenue votre frère le caché. Ah oui? Où ça? Dans la cave. Il va falloir que tu trouves quelque chose de plus intelligent que ça. Parce que la cave, je l'ai fouillée pendant deux semaines avant que la vieille déménage. J'ai même regardé dans les rouleaux de tapisserie. Mais vous n'avez pas regardé derrière? Derrière? Derrière la tapisserie du salon? Il veut-tu rire de moi? Non! Votre frère est mort avec une exacte tour dans la main. C'est parce qu'il est en train de coller la tapisserie. Très bien. On va aller voir ça ensemble. Oui, mais faites vite. Mes amis s'en viennent. Oh, mes petits chutes n'a pas me semblé aussi. Ah! Tiens, tiens, tiens. Tiens, tiens, tiens. Le pot au rose. Comment t'as fait pour deviner que l'argent était caché ici? Ben, il fallait que je m'en débarrasse au plus vite. Fait que je me suis dit la cave, tout en me disant qu'il y avait une petite possibilité qu'elle glisse dans l'escalier sur ses bonnes nylons. Ben, quand j'ai vu qu'il était impossible d'y faire gober la cave, j'ai pensé à une activité qui l'occuperait assez longtemps. comme, par exemple, enlever toute la tapisserie du salon. Mais c'est après que j'ai pensé, si Daniel, le vrai, qui est mort dans son salon, un exacto à la main, ben, c'est probablement parce qu'il est en train de couper de la tapisserie. Quand je pense que depuis sa sortie de prison, elle rentrait par la fenêtre de la cave pour fouiller la maison. Oh, s'il n'y avait pas eu les enfants, je suis sûr qu'elle me rendait folle pour de vrai. En plus, vous avez vu toutes les bouteilles de gin et de scotch qu'elle vidait pour me faire passer pour une alcoolique? Ben, vous de sois avec les injections d'alcool, tout le monde aurait pensé que c'était à votre faute. Ah! Je disais à Arthur que mes copains ne croiront jamais lorsque je vais leur raconter tout ça. Ah, non! Hé! C'est sûr qu'avec ça, ce sera beaucoup plus facile de les convaincre. À bientôt! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501